Hello Petit Pinder, je vous emmène là sur un chantier où on va prendre un petit peu de hauteur. Je vais surtout vous expliquer comment éviter de se tuer dans une cage d'escalier et comment on travaille dans une cage d'escalier quand on n'a pas d'échafaudage. J'ai voulu un jour tester mes talents pour voler, voire pour planer, être plus léger que l'air. C'était un temps où j'étais pas aussi épais qu'aujourd'hui et ma fougue était à son paroxysme. C'est joli ça. Je me suis vite tremplé un ancien cours de physique en me cassant la gueule de 5 mètres comme une merde, l'attraction universelle d'Isaac Newton. Bravo. Bref, comme je me suis vu mourir pour la première fois, je me suis dit qu'il était temps de s'équiper. A l'époque, quand j'étais sur des gros chantiers avec l'aide de collègues, c'était pas un problème. On pouvait monter des échafaudages dans les escaliers, dans les cages d'escalier. Et ça, allez, maintenant que je suis tout seul, pauvre petit artisan. Non, ce n'est pas une offre d'emploi. Il existe une alternative plutôt ingénieuse qui m'a permis d'assurer mon poste de travail lorsque je travaille en hauteur dans une cage d'escalier. Alors donc, il existe cet outil qui s'appelle le Stermat. C'est une marque déposée. Je ne me rappelle pas qui fabrique ça. Ça permet de sauter une marche, en fait, une ou deux marches, de se mettre de niveau par rapport à la marche sur laquelle on la pose. Et du coup, ça fait comme une mini plateforme, bien plate, assez large, où l'on peut poser son escapot. Et du coup, on peut travailler en hauteur sans trop de problèmes. Alors, je vais te faire voir quand même quelques images. J'ai tourné en voix off. Excusez-lui peu. En avant. Direction. Gengang, je vais dire. Prenons que la hauteur. Comme tous ceux qui ne se sont pas encore cassés la vidéo dans une cage d'escalier avec des marches bien dures, voilà comment il s'y prenait avant de voir cette superbe vidéo. Non, erreur, je ne veux plus voir ça. Dorénavant, il te faut investir un peu dans ta sécurité et stabiliser ton échelle sur les marches d'escalier avec un système comme le Stermat. Prenons par exemple cette superbe cage d'escalier de 5 mètres de haut, du point le plus bas au plafond. Voici donc le Stermat replié. Il ne prend pas de place, il est léger, il est solide à la fois. Il est en trois parties. Une amovible que je sors, qui est le pied, et qui, une fois en place, forme un angle droit avec le plateau du Stermat, là où viendra ton échelle, si tu as des ronds. Et puis la dernière petite partie qui assure un petit plus de stabilité et qui se glisse dans le pied. Une fois le Stermat monté, on le dépose à l'endroit où l'on veut travailler. On se rend vite compte que chaque escalier n'a pas la même hauteur de marche. Qu'à cela ne tienne, ils ont tout prévu, une petite molette qui permet de monter ou descendre le pied. Comme ça, on compense ainsi la hauteur des marches afin d'avoir le plateau principal à l'horizontale. Une fois le Stermat en place, c'est autour l'échelle que l'on vient déposer des 4-30 dans le plateau. On peut ainsi faire reposer le haut de l'échelle sur le mur. Qui picote du peint dur. Le système vit du dessous de l'échelle. C'est temps de malheur. Comme tu peux le constater, le Stermat supporte un poids conséquent. Il est indiqué qu'il peut supporter le poids que l'échelle même peut supporter. Environ 150 kg dans mon cas. A présent, je suis à hauteur pour travailler sereinement dans ma cage d'escalier. Précision, une échelle n'est pas un poste de travail, mais un outil d'accès à un poste de travail. En l'occurrence, n'ayant pas eu d'autre choix, en sachant que le temps de travail sur l'échelle est relativement réduit, le Stermat est le système idéal pour mon travail. Quand il faut aller plus loin, je déplace le Stermat sur les marches voisines. Je vérifie à nouveau la hauteur du pied du Stermat par rapport aux marches de l'escalier. Je peux remettre l'échelle et reprendre mon travail. Remarque que j'utilise des tampons fabriqués maison, orange sur mon échelle, pour ne pas abîmer le mur. Attention quand tu utilises certains produits, le Stermat ne garantit pas que tu ne glisses pas sur ton échelle à cause de lui. Comme c'est le cas avec du dissous-col, qui sur la ferraille rend n'importe quelle chaussure glissante comme un patin. Remarque la stabilité de l'échelle. Je ne bouge pas. Tout est hyper bien calé. Le détapissage est presque un régal à cette hauteur pourvu que l'échelle ne trempe pas. On oublie vite la hauteur pour se concentrer sur notre travail. La sécurité avant tout. C'était beau. Ingénieux. Calme tes ardeurs, ça coûte quand même 250 balles le bordel. C'est peut-être pas à la portée de toutes les bourses. Si tu dois peindre une fois tous les 10 ans dans ta cage d'escalier, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un Stermat ? Pas sûr. 250 balles. C'est breveté. Ils ne vont pas te le donner non plus. Cette vidéo n'est absolument pas parrainée. J'ai acheté mon Stermat il y a quelques années de ça en arrière et on ne me l'a pas offert. On ne m'a pas fait de cadeaux non plus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu. Bon déjà, ça rime avec cul. Mets un petit pouce bleu vers le plafond supropre que tu viens de peindre. Bisous. Non. Ciao, ciao.